Musique Yo, bienvenue à Manga Badass ! Alors dans cette vidéo on va s'attarder sur des achats lecture manga et on commence tout de suite avec Desco de Hatsushi Kaneko Alors c'est un manga qui a un parfum de comics, du moins graphiquement mais très vite on oublie cette sensation, on se familiarise au style et pour ma part j'ai grave adhéré Le noir et blanc est poussé à son paroxysme et ça bouge pas mal dans ce premier tome, il y a beaucoup d'action C'est clairement un bon délire bien que ça tue à tout va dans une ambiance un peu Halloween-esque L'héroïne me fait penser un petit peu à la fille dans Kikas là qui est super duée pour tuer sauf qu'elle fait beaucoup plus morbide avec son accoutrement, avec son maquillage et ses habits qui jouent encore plus avec le noir Je ne sais pas quoi dire de plus hormis que j'ai bien aimé, que j'ai bien envie de lire la suite et d'autant plus que j'ai envie de lire d'autres oeuvres de cet auteur J'ai également acheté le premier tome de Love X Dilemma Bon bah voilà, ça me fait plaisir, des petites lectures fraîches comme ça qui me rappellent mes premiers amours Cela me fait penser à mes premières lectures de Video Girl Eye voire de Angel, le hentai mais surtout de Marmelette Boy, un chocho que j'ai beaucoup aimé lire D'ailleurs le thème est assez semblable avec une famille reconstituée et comme par hasard, on vit sous le même toit de la personne qu'on aime Je vois bien plus d'intérêt dans cette lecture avec ce dilemme entre deux sœurs qu'entre cinq sœurs Oui, donc là je fais référence effectivement à Point to Plate ce qui en soit a l'air très bon Moi j'ai lu que le premier tome mais je voyais très bien le potentiel de cette série Seulement, je ne voyais pas trop l'intérêt, les enjeux tout en sachant, alors je ne sais pas si c'est une fausse piste mais dès le début on sait qu'il va se marier avec une Bon alors que là, c'est quand même un peu mieux mené c'est plus intéressant comme dilemme D'ailleurs c'est un peu ce que je reproche à toutes ces lectures de mangas dites de romances où il n'y a pas vraiment un grand intérêt où les filles tombent facilement amoureuses De plus, c'est souvent un harem qui tombe amoureux d'un personnage et on se demande pourquoi Franchement, souvent le mec n'a rien pour lui Là, c'est quand même un peu mieux mené Bien sûr, on met de côté Bouffla qui est incomparable On est bien d'accord, là on parle vraiment d'un petit chef-d'oeuvre Mais si on compare à toutes les romances un peu fanservice, voire ecchi qui sont pour moi sans grand intérêt et bien ce premier tome de Love Dilemma je le trouve plus à mon goût, plus à l'ancienne et un peu moins pour Pusso Ça utilise les bons ingrédients, les bons éléments qui ont fait le succès de ses prédécesseurs voire des meilleurs donc j'espère que ça va continuer comme ça et que le héros ne va pas redevenir Pusso et que lorsque je vais lire les prochains taux parce que c'est ce qui est prévu j'espère qu'on aura le droit à de bonnes situations qui ne deviennent pas trop caricaturales non plus Pour ma part, j'aime bien la grande sœur ce serait plus vers elle que je traquerais J'ai également acheté le tome 24 de My Hero Academia ainsi que le tome 95 de One Piece mais je ne vais pas m'attarder dessus car ce sont des lectures qui m'ont laissé sur ma faim pour la simple raison que ce soit pour l'un ou pour l'autre que je pensais lire de l'inédit que j'avais dépassé mes dernières lectures scan mais hélas, il n'en était rien donc je m'attarderai dessus un peu plus longuement la prochaine fois en tout cas, ce sont des lectures que je suis je le dis parce qu'il arrive qu'on me pose la question oui, je lis My Hero Academia et One Piece assez régulièrement j'ai fait une pause dans ma lecture des scans et donc maintenant, j'attends impatiemment de pouvoir lire l'inédit lorsque j'achèterai mes tomes je m'étais également acheté le tome 5 de Blue Flag mais je me l'étais mis de côté sous le coude pour le lire en si besoin et ce tome 5, c'est le dernier que je lis en format papier d'ailleurs, j'ai revendu tous mes tomes afin de me les procurer prochainement en numérique pour vous dire, j'ai particulièrement apprécié ce tome 5 mais alors, quel tome ? pour tout vous dire, je craignais le changement d'ambiance au vu de la relation du héros et de sa copine de leur nouvelle relation mais dans ce tome, un personnage éclipse tout avec sa vision sur l'amitié entre garçons et filles avec son entourage, avec ses réelles motivations de plus, à la fin du tome, on a le droit à un putain de cliffhanger que j'ai véritablement apprécié avec un personnage assez cool qui faisait très perso secondaire d'ailleurs, c'est la force de cette oeuvre, de ce tome parce qu'il met vraiment en avant des personnages secondaires et qui savent mettre la pression voilà, qui savent un petit peu dire qu'ils existent et bien joué le traitement des personnages est toujours aussi bon donc que ce soit les personnages principaux ou secondaires il traite toujours aussi bien les relations amicales voire amoureuses tout cela est bien travaillé, chacun a son rôle et à ne surtout pas minimiser certains parlent pour nous d'autres deviennent spectateurs comme nous enfin voilà, vraiment encore un tome qui est riche d'ingrédients, d'éléments et qui fait vraiment la différence par rapport à la concurrence c'est vraiment un tome très très bon et j'ai hâte de lire le tome 6 j'ai également acheté le tome 1 de Innocente Rouge donc c'est la suite directe de la série Innocente voilà, je me suis replongé dans les aventures historiques de nos bourreaux préférés franchement, à part le fait qu'on sait que certains vont perdre la tête des personnages historiques du moins, je ne sais pas où va cette série et j'adore ça parfois j'ai peur de perdre l'affection que je porte au héros avec lequel je me suis attaché d'ailleurs, il suffit de voir le nombre de couvertures auquel a droit sa soeur qui devient peu à peu une excellente héroïne elle aussi alors vraiment, j'ai l'impression d'avoir peur de tout mais lorsque je vois Charles Henry qui reproduit un petit peu l'éducation de son père à son fils ça me fait un peu mal au coeur après voilà, c'est excellent c'est à contre-courant franchement, j'aime beaucoup cette oeuvre c'est vicieux, c'est fort on sent que les frontières sont assez fines on peut passer d'un côté comme de l'autre à la moindre occasion tout comme nos personnages principaux peuvent passer de la torture à la médecine de la mise à mort à l'empathie et graphiquement, ça reste exceptionnel donc il est évident que je vais finir cette nouvelle série, Innocente Rouge et que j'en reparlerai à l'occasion lorsque j'aurai fini toute la série où je parlerai de ce manga dans son intégralité voilà alors j'ai acheté deux tomes au prix de 0,99€ voilà, j'ai profité d'une oeuvre numérique et je vais vous parler de Crazy Zoo donc le tome 1 personnellement, je ne m'attendais à rien d'exceptionnel tout en sachant que c'était une oeuvre de jeunesse de l'auteur de My Hero Academia voilà, franchement, graphiquement c'est très propre, c'est très beau franchement, j'aime beaucoup il y a le découpage est sympa il y a du rythme je trouve même le lapin charismatique franchement, il avait tout pour plaire mais je ne sais pas je ressens trop l'oeuvre de jeunesse je trouve que ça va peut-être il y a un peu trop d'énergie mal exploité c'est bien une oeuvre de jeunesse à l'image de Toto de Osada Yuko que perso, moi j'ai adoré mais on voit bien cette énergie mal canonisée c'est poussif c'est un peu trop délire sans être délire voilà, faire parler des animaux tout ça, ça passe super bien dans One Piece dans le monde de One Piece là franchement voilà donc c'est une lecture alors peut-être que de l'avoir payé 0,99€ donc moins d'un euro ça n'a pas aidé à ce que je m'implique dans cette lecture à la moitié du manga j'ai fini par feuilleter voilà donc j'ai pas réussi à véritablement rentrer dans le monde ça se trouve ça s'améliore au fur des tomes il y en a 5 ça reste un manga avec des qualités mais pas suffisant pour me donner envie d'acheter les 5 tomes voilà et l'autre manga que j'ai acheté à 0,99€ c'est un manga qui, entre nous, je n'aurais jamais lu on parle de Gantz G donc le tome 1 et il faut savoir que l'oeuvre originale Gantz fait partie de ces oeuvres que j'apprécie particulièrement alors dès qu'on parle de spin-off et on a beau me dire que le scénario est de l'auteur original je n'y crois pas et lorsqu'en plus le dessinateur est autre encore moins alors le problème que j'ai avec les spin-offs c'est que j'ai peur que ça gâche l'amour que je porte à l'oeuvre originale alors clairement je l'ai lu ça s'est lu tranquille c'était sympa à lire j'ai bien aimé mais je ne lirai certainement pas la suite car bon hormis le fait que le caractère design est semblable à celui de Gantz évidemment qu'il y a une grande boule qu'il y a une grosse boule qui s'appelle Gantz et qui met les mêmes règles du jeu que l'oeuvre originale hormis ça moi j'ai l'impression d'avoir affaire à un Gantz-like c'est à dire à un clone comme on en a vu plus d'un sur le thème du survival game horror donc je ne vais pas m'attarder dessus personnellement ça n'arrive pas à l'orteil du Gantz originel et si j'ai envie de retrouver un petit peu de Gantz je relierai la série Gantz voire les autres séries de l'auteur qui sont la styroïne yashiki ou Gantz sur ce je vous dis à bientôt prenez soin de vous lisez des mangas abonnez-vous ciao ciao